Bonjour mon ami, ici... Ben oui, c'est moi, c'est Pierrick. Intuition contre sensation, comment y voir plus clair entre ces deux fonctions, en fait, qui sont les fonctions d'observation ? Si je te parle de OE à un moment, c'est que c'est observation extravertie, soit NE et SE. Si je te dis OI à un moment, c'est que c'est observation introvertie, soit NI ou SI. Enfin, NI et SI. Donc, intuition contre sensation. L'intuition, qu'est-ce que c'est ? C'est l'imagination. C'est la capacité à créer des liens abstraits entre les choses. Tout ce qui est possibilités, hypothèses, théories, tout ce qui est idées, tout ce qui n'est pas concret, c'est intuition. Et au contraire, qu'est-ce que c'est sensation, du coup ? C'est justement ce qui est concret. La sensation, ce sont les faits, en fait. Ce sont les faits concrets, ce sont les données concrètes. C'est le monde réel. Ce n'est pas des imaginations, des idées, des SI, etc., tu vois. Parce que dans l'intuition, il y a beaucoup de SI. Si une personne n'arrête pas de dire, ah ouais, et t'imagines, si c'était machin, c'est un indice que c'est une personne qui est plutôt intuitive. Tandis que la sensation, c'est justement anti-intuition. Et justement, il n'y a pas d'hypothèse, de possibilité, de machin, c'est non. Donc, c'est l'effet concret, c'est qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est directement observable. On va aller voir sur Internet, qu'est-ce qu'ils en disent, pour voir à quel point est-ce qu'ils ont tort. Donc, c'est d'ailleurs quelque chose que fait souvent Dave Superpower. Et je trouve ça très pertinent, justement, de montrer pourquoi est-ce que le MBTI, en fait, classique, n'est pas bien. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se baser sur ça, en fait. Ok, donc on a cette photo, intuition contre sensation, orientée vers le futur, connexion et sensation, ici et maintenant, qu'on crée les cinq sens. D'accord, ça n'a absolument aucun sens, en fait. Ça, c'est un peu mieux, en plus, c'est en français. Alors, sensation, mes cinq sens, intuition, mon intuition, merci, mon sixième sens. Les personnes et l'environnement, mon sixième sens. Ok, enfin non, mais bon, d'accord. Ok, donc, fait et grande ligne. Effectivement, les gens en sensation, ils seront beaucoup plus intéressés par les faits, par ce qui est, voilà, concret. Alors que les gens intuitifs, ils verront un peu de faits, un peu de données concrètes. Et tout de suite, ils partiront dans des imaginations. Ce qu'ils verront très rapidement, eux, ce sont les grandes lignes. C'est en gros, qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Le concept général derrière ces données-là. Ensuite, pratique et imaginatif, oui. Sensation, conserver. Intuition, changer. Ça, c'est faux, par exemple. C'est faux parce qu'une personne qui sera sensation extravertie ne va pas aimer conserver les choses. Ne va pas aimer que les choses soient toujours pareilles. Ce n'est pas vrai. Une personne intuition introvertie ne va pas aimer que les choses changent tout le temps. C'est juste faux, en fait. Ça, c'est la différence entre OE et OI, entre les fonctions d'observation extravertie, sensation extravertie, intuition extravertie, SE et NE, et les sensations d'observation introvertie, NI et SI. Ce n'est pas la différence entre S et N, pas du tout. Ensuite, ligne de conduite et flair. Je ne suis même pas sûr de ce que ça veut dire. Ensuite, répétition et variété. Non, pour exactement la même chose, une personne sensation extravertie ne va pas aimer que les choses se répètent, quelque chose qu'elle a déjà vu. Elle va trouver ça ennuyant. Elle va vouloir nouveau, 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 nouveau. Et une personne intuition mais introvertie ne va pas aimer que les choses changent tout le temps parce qu'elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle organise dans sa tête les connexions abstraites. Donc non, ce n'est pas vrai. Les sensations n'aiment pas que les choses soient pareilles et les intuitions n'aiment pas que les choses changent. Ça, c'est la différence entre O, E et O, I, pas entre N et S. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Cette photo, qu'est-ce qu'il dit ? Elle parle ce qui agace les sensitifs. Très bien. Elle parle toujours de métaphores. Pourquoi ne peut-elle pas dire les choses simplement ? Ça aussi, c'est plutôt vrai. Les personnes intuitives vont parler souvent en métaphore, etc. Ils vont dire mais tu comprends l'idée, quoi, etc. Alors que les personnes sensations n'aiment pas ça parce qu'eux, il n'y a pas de tu comprends l'idée. Non. Si tu veux dire un truc, tu expliques clairement les faits, après un fait, après un autre fait, après un autre fait. Les détails, les trucs concrets. Pas les idées, les grandes lignes, mais en gros, c'est ça, l'idée, machin, machin. Non. Ça, ça les agace. Effectivement. Oula. Ensuite. Elle fait toujours tout d'une façon nouvelle. Non, pour les mêmes raisons que je viens de dire. Ça, c'est O, E contre O, I. Pas S contre N. Elle omet toujours les détails et ne lit jamais les petits caractères. Effectivement. Elle peut être si irréaliste. Effectivement. Ensuite, ce qui agace les intuitifs ne va jamais au-delà de ce qui est évident. Il ne semble pas avoir le sens général. Ça, c'est totalement vrai. Ça, c'est totalement vrai. Parce que les personnes intuitives, comme ils ne voient que les faits, les faits, les faits, les faits, ils vont avoir du mal à prendre le recul nécessaire pour voir, en gros, qu'est-ce qui se passe, pour voir, en gros, quel est le concept abstrait, en fait, qui est en train de se produire. Pour donner un exemple qui est totalement exagéré, disons qu'une personne intuitif, elle ne va pas voir une main. Là, en fait, elle va voir, ok, il y a un doigt. Après, il y a un autre doigt. Après, il y a un autre doigt. Il y a un quatrième doigt. Il y a un pouce. Donc, ok, il y a cinq doigts. Ensuite, il y a une paume. Ça a l'air d'être une texture de main, etc. Donc, après avoir vu toutes les observations-là, ok, elle va s'autoriser à prendre le recul nécessaire pour voir l'idée globale qu'effectivement, c'est une main. Tandis qu'une personne intuition, elle va voir un doigt. Elle va se dire, ok, elle va avoir deux doigts. Elle va se dire, ok, ça, c'est une main. Je connais, ça, c'est une main. Effectivement, des fois, elle va avoir raison. Des fois, elle va avoir tort. Parce qu'en étant toujours dans l'imagination, dans les noms et en gros, l'idée, etc., on peut effectivement, du coup, être plus pertinent parce qu'on va voir avant les autres qu'est-ce qui se passe, parce qu'on va comprendre l'idée globale. L'idée abstraite de ce qui se passe. Et souvent, du coup, on peut aussi se tromper parce qu'on ne va pas accorder assez d'importance aux faits concrets. Donc, ça, c'est très bien. Ça, c'est très, très vrai. Il ne va jamais au-delà de ce qui est évident. Ça, c'est génial. Il veut toujours être aussi pratique. Oui, concret. Donc, c'est cool. Il me fatigue avec ses détails. Effectivement, concret. C'est cool. Il est si coincé dans ses habitudes. Ça, c'est faux pour les mêmes raisons. C'est pour ça que je le lis à la fin. Parce que voilà, c'est faux. Ce qui agresse les intuitifs. Ok, donc, on peut voir que ce qui se passe, c'est que les gens intuitifs, ils vont avoir un peu d'informations parce qu'on a besoin de commencer quelque part. Ils vont avoir un peu d'informations. Ils vont voir deux doigts, comme je l'ai dit. Tout de suite, ils vont partir dans des théories, dans des imaginations, dans des hypothèses, etc. Tandis que les gens de sensation, ils vont avoir peur de faire des sortes de devinettes comme ça. Ils vont avoir peur de prendre le recul nécessaire pour voir le concept global parce qu'ils vont se dire, non, mais on ne sait pas, peut-être qu'il nous manque quelques informations, peut-être qu'il nous manque encore plus de faits concrets, peut-être qu'il nous manque encore des détails, etc. Et c'est seulement quand ils auront tout ça qu'ils vont s'autoriser à prendre un peu de recul pour voir effectivement le concept global. En fait, c'est qu'il se passe ça, tu vois. Le concept global, c'est que c'est une main. Ils vont avoir besoin de voir les cinq doigts, de voir la paume, de voir comment ça bouge, etc. Pour enfin oser se dire, ok, le concept global, c'est ça. Tandis que les gens intuitifs, ils vont voir, comme j'ai dit, ils vont voir un doigt, ils vont se dire, ah, ça, c'est une main, je crois. Ils vont voir deux doigts, ils vont se dire, ok, c'est sûr, c'est une main. Non, peut-être que c'est un gant, le truc, peut-être que c'est, tu vois. C'est un exemple un peu débile, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Du coup, les gens de sensation, ils feront plus des métiers comme policier, juge, informaticien, etc. Parce que ce sont des métiers qui demandent d'être dans les faits concrets. Quand tu vas porter plainte, le policier, il ne doit pas imaginer et dire en gros ce que lui, il pense qu'il s'est passé. Il doit t'écouter, il doit prendre les faits, les faits, les faits, les faits, sans tenir aux faits et ensuite juger par rapport aux faits. Un juge, c'est pareil. Un juge, il doit avoir les faits, les faits, les faits, les faits, juger par rapport aux faits. Un informaticien, c'est pareil. Si tu essaies d'écrire un logiciel en disant ton ordinateur, tu vois l'idée qu'en gros, il faut que tu fasses ça, ton ordinateur, il ne va pas comprendre. Il faut que tu sois précis, il faut que tu fasses attention aux détails, il faut que tu sois concret. Tandis que les gens intuitions, c'est plus des gens qu'on verrait comme étant écrivain, comme étant philosophe, comme étant théoricien, etc. Ce sont des gens qui vont être plus dans les idées. Et bien sûr, une personne sensation, elle peut être écrivain, elle peut être philosophe, elle peut être théoricien. Une personne intuition, elle peut être policière, elle peut être juge, elle peut être informaticienne ou informaticien. Évidemment, tout le monde sait tout faire. C'est juste que les gens qui sont sensation neuf fois sur dix, ils vont voir principalement les faits, les faits, les faits. Et les gens qui sont intuitions neuf fois sur dix, ils vont voir principalement les idées, les idées, les idées abstraites, etc. Ok, donc intuition, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les concepts, les idées abstraites, c'est l'imagination. Et sensation, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les faits concrets, les détails. C'était Pierre et Kouédeou. A bientôt.